Il aura fallu qu'une seule semaine aux éléments de la police criminelle de Mans pour mettre le grappin sur la bande des criminels auteurs du braquage qui a coûté la vie à l'opérateur économique acheteur de café cacao, Adnad Maki, des nationalités libanaises. En attendant de retrouver tous les individus de la pègre, cinq d'entre eux, dont un agent des eaux et forêts, ont été épinglés. Ils ne se sont pas fait prier pour passer à table. J'ai fait le travail qu'on a fait avec les armes. C'est un sac de riz. Quand ils ont sauté avec les armes, en même temps, ils ont commencé et ils ont commencé le travail. L'arrestation du 7 dangereux criminels est la résultante d'une enquête minutieusement menée. D'abord, on a interpellé un premier dans un domicile à Gweple, qui était le domicile même des trois malfrats. On a trouvé un jeune homme là-bas, qui est même leur complice, parce qu'il détenait un Maki où ses deniers venaient faire toutes leurs transactions et leurs réunions. Donc, on l'a pris et par lui, on a pu mettre la main sur l'agent des eaux et forêts, qui s'appelle Poadio Kwame Eli, alias Ouma. Bon, tantôt, il s'est fait appeler Kamagate Ouma, il s'est fait appeler... Bon, voilà. Donc, c'est comme ça qu'on a mis la main sur cet agent des eaux et forêts. C'est vrai que ce dernier, on l'a interrogé, suite à notre interrogatoire, nous sommes arrivés chez lui, aux envenants d'une heure du matin, où nous avons trouvé les deux autres malfrats qui dormaient tranquillement. Et c'est là que nous avons aussi pris les armes des malfrats et autres. La police nationale dispose d'atouts nécessaires pour élucider les crimes de tout genre. Servi est notre vocation. Et corps et âme, nous sommes engagés à pacifier nos régions, nos villes, nos contrées. La police a les moyens aujourd'hui, où que ce soit, d'élucider toute enquête. Les enquêtes sont toujours en cours pour démonter tout le réseau des braqueurs et mettre la main sur les fugitifs où qu'ils se trouvent, même en dehors du territoire national.